Bonjour les poissons, voici vos messages en avant, première pour ce mois d'octobre. Je vais tout vous dire, vous dire si vous allez déménager, si vous allez trouver un nouveau travail, si vous allez rencontrer l'amour grâce à mes cartes de tarot. Je commence tout de suite ici avec le Golden Universal Tarot. Allez, on y va ! Quels sont les premiers messages pour ce mois d'octobre ? Je suis de la Ligny, carte mentionne et formatrice. Ici, vous découvrez sur la chaîne des vidéos pour apprendre le tarot, des tarots roscares pour chaque signe astrologique et des tirages intemporels. Allez, on y va ! Qu'est-ce qui va se passer pour vous ? À quoi vous attendez ? Quels sont les premiers messages pour vous ? Les poissons, ascendant poisson et l'une à poisson, ça s'adresse aussi à vous. Ah, oula ! Vous voyez, cette carte, elle est sortie. Elle avait envie de sortir et il s'agit d'une carte majeure, les amoureux, que je vais recouvrir. Voilà. Et oui, je suis obligée, je n'ai pas envie de perdre ma chaîne YouTube, sachant que j'étais déjà sanctionnée pour ça. Bah ouais, ça arrive, en tout cas moi ça m'est arrivé, je sais que pour d'autres chaînes, elles ont été chanceuses, tant mieux pour elles. Mais bon, moi je fais attention, je n'ai pas envie de perdre ma chaîne, vous comprenez. Voilà. Alors, ok, donc les amoureux. Donc là, ça signifie bien qu'il va falloir faire un choix pendant ce mois d'octobre, ou bien que l'aspect sentimental sera très présent pour ce mois d'octobre. Pour les poissons. Et qu'il va falloir aussi, peut-être, apporter plus d'amour dans votre vie pendant ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ok. Il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse si vous êtes célibataire avec l'as de bâton. Donc là, il y a une nouvelle chance ici pour vous de vous réaliser au niveau sentimental. Ok, on a le 10 d'épée. Donc ça, c'est une carte très forte qui parle vraiment ici de ce sentiment d'être rejeté, d'être exclu, de ce sentiment de rejet très important de votre état émotionnel qui a été impacté par votre vie amoureuse. Ah, magnifique. On a le 8 de couve qui parle vraiment ici de faire table rase et surtout d'avancer vers une nouvelle direction. Elle ressemble beaucoup à la carte à la mort qui parle vraiment d'un changement radical. Mais ici, vous êtes en phase de faire ce changement radical. Vous êtes en train de vous éloigner de votre passé. Vous êtes en train de tourner la page. Alors, ça pourrait signifier ici qu'il y a un choix à ce niveau-là. Que ce soit au niveau professionnel, le choix en fait de quitter votre travail pour un autre travail ou de changer d'activité, de changer de travail. Mais vraiment aussi, ça pourrait même signifier que vous êtes sur le point de vous reconvertir au niveau professionnel. Là, de tout changer. Mais ça signifie surtout que vous êtes en train de passer à autre chose. que vous avez été affecté par votre vie amoureuse, qui a été en dents de cig, a été très difficile. Alors, moi, j'ai la sensation ici que vous avez l'opportunité pour vous de guérir d'anciennes blessures du passé et d'avancer vers un nouveau chemin, une nouvelle direction. Vous avez le choix. C'est ce que me dit ici mon guide. Mais après, c'est vrai que ça peut parler d'une histoire amoureuse qui a été très difficile et qui encore aujourd'hui vous a laissé des traces et qui vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie amoureuse. Pourtant, on a quand même le 8 de coupe qui signifie quand même que vous allez réussir à relever ce défi parce que c'est un sacré défi émotionnel à relever de justement pouvoir tout laisser derrière soi et avancer vers une nouvelle vie. Mais c'est ce que je veux vous dire ici Descartes. C'est que même si en ce moment, vous vous sentez vraiment au fond du fond, si je peux dire ça comme ça, vous allez vous relever. C'est une question de temps. Vous allez vous relever. Vous allez ressentir une nouvelle énergie, surtout à la fin de ce mois d'octobre. Voilà. Et si vous vivez une situation difficile au niveau professionnel, sachez que vous avez le choix. Vous avez le choix de subir, de continuer à subir ou vous avez le choix de partir. C'est ce que me dit mon guide. Voilà. Donc là, il y a vraiment ici, le choix vous revient. C'est ce que me dit mon guide. Bon. Allez, quels sont les messages supplémentaires avec le tarot des sorcières ? Donc c'est très intense au niveau émotionnel, mes amis les poissons. Alors. Une carte s'est retournée. Très jolie carte ici qui parle vraiment de valet, d'amour, de sentiments, d'émotions. C'est le valet de coupe. Il y a une nouvelle opportunité ici. Il y a quelqu'un qui vous vient en aide. L'univers vous vient en aide. L'univers vous ouvre les bras. Et il y a une opportunité pour vous d'apporter plus d'amour dans votre vie. De faire les choses avec le cœur, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est vraiment pour vous une opportunité justement de guérir, puis surtout de reprendre une nouvelle énergie. Et de retrouver confiance. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, le 5 de bâton. Donc là, ça va être, comme je vous l'ai dit, ça ne va pas être facile. Et ça ne l'est pas en ce moment. Il faut continuer à vous battre. Mais vous voyez, vous remportez des victoires. Même si, en ce moment, vous vous dites que, bon, ouais, elle me parle de victoire, mais bon, les victoires, je ne les vois pas. Et pourtant, si, si, les victoires, elles sont bien là. C'est juste que vous n'en avez pas conscience, parce que vous avez encore l'impression d'être au fond du fond. Et pourtant, vous êtes en train de vous relever. Et vous êtes en train de remporter des victoires. Regardez là, ça s'intensifie avec le 4 d'épée, qui vous dit ici que vous êtes une force de la nature, que vous êtes prête à relever de nouveaux défis. En tout cas, prête à relever de nouveaux défis. À vous battre. À saisir de nouvelles opportunités. Ça ne vous fait plus peur. Donc, tout au long de ce mois d'octobre, vous allez vous relever. C'est ce que je vois. Et regardez cette carte magnifique. C'est la conclusion de ce mois d'octobre. C'est que vous allez finir par vous réaliser, par reprendre de la force, par reprendre confiance, par saisir de nouvelles opportunités, d'apporter plus de stabilité, de sécurité, d'abondance dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau matériel, même au niveau financier. Il y a une transformation qui se prépare. Mais c'est vrai que cette transformation, vous allez aller la chercher. En vous battant. En ne vous laissant pas faire. En vous affirmant. Donc, on voit bien ici, avec le 8 d'épée, de coupe, pardon, que même si c'est difficile, vous avancez vers de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons, bien sûr, ça ne sera pas facile, parce qu'il y aura d'autres défis, il y aura d'autres obstacles à surmonter. Mais vous avez énormément appris. Vous n'en avez peut-être pas conscience aujourd'hui, mais vous avez énormément appris. Vous vous êtes endurcis aussi, c'est vrai. Les épreuves endurcissent. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à saisir les opportunités qui vont vous permettre d'aller de l'avant, qui vont vous permettre de réaliser vos projets, quels qu'ils soient. Vous pouvez avoir le projet, par exemple, d'acheter votre maison, votre appartement. Vous pouvez avoir le projet de voyager beaucoup plus. Vous avez peut-être le projet d'améliorer votre salaire. Vous avez peut-être le projet de rencontrer l'amour. Vous avez peut-être le projet, par exemple, d'avoir des enfants. Donc, tout ça est en bonne voie. Mais c'est vrai que ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Il faudra vous battre. Il faudra relever des défis. Mais ce que je vois quand même ici, c'est, avec la carte l'impératrice, une énergie extrêmement positive. Et vous pouvez avoir confiance. Vous êtes sur la bonne voie, en tout cas. Allez, quels sont les conseils d'ici du tarot des étoiles pour ce mois d'octobre ? Les premiers messages pour ce mois d'octobre. Tu sais, service de merci. Et vous allez-même, c'est donc une petite coute. Regarde les étoiles. C'est éloignant. Et on va évidemment, c'est un peu plus. Et vousEN d'un petit peu. C'est un peu plus. Donc c'est un peu plus. Et, on va ali. première carte, on a le 10 d'épée alors on a deux fois la même carte souvenez-vous, on avait ici le 10 d'épée qui parle bien ici de votre état émotionnel qui parle bien de ce sentiment que vous aviez et que vous avez peut-être encore aujourd'hui de rejet, de se sentir exclu du monde qui vous entoure de vous sentir plus bas que terre par rapport à l'ensemble de votre entourage proche ou lointain, peu importe donc ça c'est vraiment votre état émotionnel et qu'est-ce que vous dites en fait au travers de cette carte ici le tarot des étoiles c'est qu'il faut absolument en fait justement travailler sur ce sentiment travailler sur ces émotions et ne pas rester dans cette position dans cette posture il faut absolument vous relever qu'est-ce qu'on a là ? on a le 5 d'épée là aussi le 5 d'épée vous dit qu'il faut continuer à vous battre qu'il faut continuer à justement à sortir de cet impasse que vous êtes protégé que vous allez réussir à vous relever mais qu'il faut absolument en fait avoir confiance voilà donc même si c'est difficile c'est vrai il y a des choses à surmonter, des obstacles il y a un choix à faire en tout cas et ce choix vous revient et vous aurez l'opportunité justement d'avancer et regardez, en parlant d'opportunité on a une carte magnifique, très lumineuse c'est l'as de bâton l'as de bâton qui est déjà sorti ici qui parle d'opportunité qui parle en fait d'amour aussi qui parle d'émotion qui parle aussi de nouvelles inspirations de nouvelles idées, de votre créativité surtout au niveau professionnel donc tout n'est pas terminé vous pouvez vous relever vous pouvez changer en fait d'horizon au niveau professionnel en par exemple en suivant une formation ou en changeant de direction professionnelle en optant pour une reconversion ou en changeant de poste par exemple là je vous parle du professionnel mais ça peut aussi se calquer sur votre vie sentimentale ou sur votre quotidien également donc là vous retrouvez la lumière vous retrouvez la confiance donc ça signifie bien que vous êtes sur la bonne voie finalement même si c'est difficile même s'il va falloir vous battre pendant ce mois d'octobre voilà pour ces premiers messages j'espère vraiment que ça va vous aider n'hésitez pas à me laisser vos retours vos commentaires sous la vidéo à vous abonner à regarder les autres contenus et puis si vous souhaitez recevoir l'un des deux cadeaux que j'offre c'est à dire le guide PDF des protocoles pour se libérer des blocages amoureux selon votre signe astrologique vous l'avez il est juste en dessous c'est totalement gratuit vous le téléchargez vous le recevez dans votre boîte mail et vous avez aussi la formation pour apprendre pour commencer à apprendre le tarot elle est juste en dessous elle est offerte il vous suffit de cliquer en dessous là et de vous inscrire et de la recevoir dans votre boîte mail je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous retrouve très très vite sur la chaîne prenez bien soin de vous ciao ciao